Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous donner un exercice qui va vous permettre de vérifier ce qu'on appelle la position de la face de club au démarrage et dans la position au boxing. Donc souvent c'est une position qui n'est pas facile à vérifier. La plupart du temps on rencontre des joueurs qui ont tendance à jouer beaucoup avec les mains, qui ont des problèmes pour bien sentir le démarrage. Alors je vais vous donner un exercice très simple, vous pouvez frapper des balles aussi avec cet exercice. Alors, prenez, vous saisissez d'un cintre, un outil que vous trouvez chez vous, et là vous allez placer le cintre entre vos mains, sur votre grippe. Donc voilà, ça va être la position, l'idée c'est de placer le cintre bien droit en fonction de la face de club, et là le cintre il va donc se placer au milieu de vos bras. L'objectif va être de faire le démarrage et de garder ici le cintre toujours en position au milieu des bras. Si toutefois vous avez tendance à ce qu'on appelle utiliser beaucoup trop les mains sur le démarrage, qui aura une influence sur la face de club, et puis sur votre plan de swing, et bien là tout de suite, vous allez tout de suite vous rendre compte que là finalement, le bout du cintre va toucher votre bras couche. Donc l'idée, l'objectif, ça va être de garder le cintre déjà au milieu des bras. Voilà, donc de profil, ici, voilà, ça va donner cette position là. Ce qui va vous permettre de garder ce qu'on essaye de faire au démarrage, garder ce qu'on appelle le club à l'extérieur des mains. Donc, par contre, il y aura une incidence sur la face de club. Souvent, il y a des gens qui travaillent ce type de position, mais par contre, qu'on retrouve très souvent avec une face fermée. Le club est à l'extérieur des mains, mais là par contre, la face est fermée. Et là, vous en apercevez grâce au cintre. Le cintre vient toucher l'avant-bras gauche, lorsque vous montez fermé. D'accord ? Inversement, lorsque vous êtes en position, et là, vous montez ouvert, vous gardez bien le club à l'extérieur des mains, mais finalement, la face est ouverte. Pourquoi ? Parce que le cintre vient toucher, ici, donc sur le démarrage, vient toucher l'avant-bras droit. Donc, ça, c'est une position qui va vous permettre d'obtenir un club qui va rester devant les mains au démarrage, première chose. Une chose qui est vraiment importante pour avoir un swing sans compensation. Et la deuxième chose, c'est de maintenir un club square durant le backswing. Donc, essayez de faire cet exercice assez régulièrement. Vous pouvez le faire chez vous. Vous pouvez aussi taper les balles, donc avec cette position. Donc là, l'idée, c'est vraiment de travailler votre backswing, le démarrage, le démarrage du backswing, et puis là, ensuite, de pouvoir frapper les balles. Donc, avec ce type d'exercice. J'espère que cet exercice améliorera très nettement votre démarrage et la position de votre face de club durant votre swing de golf. Je vous remercie et à très bientôt.